Mon Dieu s'est donné Il a pris ma place Il a pris ma place Gloire à Dieu Shalom à chacun de vous Prions le Seigneur Merci aux serviteurs et aux servantes Qui nous ont conduit devant ton trône de grâce Pour magnifier ta présence au milieu de nous à travers la musique Merci parce que tu règnes en maître absolu En ce lieu Je prie également Seigneur Que tu règnes en maître absolu dans notre entendement Cher Saint-Esprit Viens nous apprendre à exercer l'autorité que le Père nous a donné en Christ Au nom de Jésus, Amen Alors le thème du message d'aujourd'hui est le suivant Exercer sa domination sur le monde des ténèbres avec calme et sérénité Amen Pourquoi j'ai ajouté avec calme et sérénité ? Justement parce que lorsque nous sommes devant la manifestation, les activités du monde des ténèbres La première des choses que ce monde sème en nous c'est la panique Alléluia Si aujourd'hui vous rentrez chez vous et que vous trouvez au salon une tortille Vous allez paniquer, vrai ou faux ? La première des choses c'est la panique Alors aujourd'hui je ne veux pas vous parler des démons Ce n'est pas ma vocation Mais je veux vous parler de ce qu'il faut savoir pour exercer efficacement l'autorité que nous avons en Jésus-Christ sur le monde des ténèbres Et en particulier sur l'action démoniaque Amen Voilà l'objectif C'est pourquoi asseyez-vous confortablement et écoutez-moi bien Je vais vous donner des outils Ou je vais ajouter à vos outils Pour mieux faire votre ministère par exemple des délivrances Ou bien pour mieux exercer votre autorité Ainsi nous allons dormir tranquillement Est-ce qu'on se suit ? Parce que quand vous serez confrontés vous n'allez plus nous appeler Dites-moi maintenant Mais je ne dis pas que vous ne pouvez pas appeler le renfort Même l'armée appelle souvent le renfort Mais avant d'appeler le renfort Vous-même vous avez résisté jusqu'à ce que le renfort arrive Pas qu'on trouve que vous êtes déjà terrassé Alléluia Très bien Donc c'est important Et nous allons commencer à observer Le comportement de Jésus et des apôtres face aux démons Ce message s'inscrit dans la logique de notre thème De l'année Se focaliser sur quoi ? L'essentiel Pour gagner les batailles des destinées Donc au lieu de se focaliser sur les hommes Croyant que ce sont les hommes qui sont vos ennemis Qui sont tes ennemis Tu dois maintenant comprendre que L'essentiel ici ce n'est pas l'être humain Qui se comporte mal envers toi Mais c'est plutôt qui ? L'esprit qui est derrière lui Comme le Seigneur Jésus lui-même le savait Lorsqu'il disait à Pierre Qui lui a dit Bon il ne faut pas aller Et quand il a annoncé la mort Il a dit qu'il ne faut pas aller Non, hé, le père si Nous on va faire comment ? Il lui a dit que quoi ? Arrière de moi, Satan Amen Alors, je vais vous parcourir dans Dans la Bible ce matin Et soyez très attentifs Pour comprendre un certain nombre de choses Donc, premièrement Nous allons observer le comportement de Jésus Et des apôtres face aux démons Ou si vous voulez Face à l'action du monde des ténèbres Et chaque fois Nous allons en tirer des leçons Lisons ensemble Matthieu 17, 14 à 21 Matthieu 17, 14 à 21 Révérend Tinava Seigneur, aie pitié de mon fils Qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai amené à tes disciples Et ils n'ont pas pu le guérir Race incrédule et perverse Répondit Jésus Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le moi ici Jésus parla sévèrement De Sénévé Vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici Là Et elle se transportera Et elle se transporterait Rien de vous Serait impossible Mais cette sorte de démon Ne sort que Pas la prière Et pas le jeûne Amen Jésus donne ici La clé pour chasser aisément Les démons Il s'agit De quelle clé ? On va aller doucement Parce que C'est un enseignement Un port Très important Puisque le monde des ténèbres Étant son influence Dans toutes les sphères de la vie Dans les médias Ils sont là Dans l'église Ils sont là Dans nos familles Ils sont là Dans nos lieux de travail Ils sont là Dans nos études Ils sont là Ils sont partout Voilà donc les disciples Qui ont échoué Face à un démon Et Jésus n'a pas pris du temps Pour Chasser le démon Il donne une clé Je vous pose donc la question Quelle est cette clé ? Ne dormez pas Si vous dormez C'est que le démon Vous a injecté une dose C'est que vous êtes sur l'influence Du monde des ténèbres Je suis très sérieux Donc refuser D'être sous cette influence Amen Quelle est la clé Que Jésus donne ici ? Très bien La foi Et vous allez vous rendre compte Que les disciples N'ont jamais plus échoué N'ont plus échoué Dans leur Ministère De délivrance Si vous voulez Ce n'est pas le jeûne Et la prière Qui donnent l'autorité Ils avaient déjà l'autorité Et les disciples Se trouvaient comme ainsi Au début De leur ministère Ils ont vu Jésus Exercer Le pouvoir L'autorité Sur les démons Et ils étaient là Ils ont été mis au défi Les gars sûrement Ont sauté Innocents Ils ont molesté La tête de l'enfant Sors Sors Les démons Résistaient toujours Ils ont échoué C'est pourquoi Jésus Quand il est arrivé Il a D'un seul coup Et arrivé en privé Il dit Maître D'une Pourquoi nous On a échoué Il leur a dit que quoi C'est à cause Selon Mathieu C'est à cause de votre Incrédulité Et cette espèce de démon là Ne peut sortir que par le jeûne Et la prière Le jeûne et la prière Sont les moyens Qui fortifient notre foi Note ça Note ça Le jeûne et la prière C'est le moyen C'est le moyen par excellence C'est le moyen par excellence Qui fortifie quoi ? Notre foi Note ça L'autorité Dieu nous a déjà donné ça Mais on n'a pas assez de foi Pour réaliser cette autorité Est-ce qu'on se suit Est-ce qu'on se suit ? Et le jeûne et la prière Nous amènent dans une communion Avec Dieu Pour réaliser Ce que nous avons en lui Ce que nous sommes en lui Est-ce que vous comprenez ? C'est ça donc Quand on réalise Qui nous sommes en lui Et ce qu'il a fait pour nous Et ce qu'il fait à travers nous C'est dans le jeûne Dans la méditation Dans la prière Et le jeûne C'est pas que ça met Une pression sur le démon Non Amen Dans la foi En l'autorité Que tu as en Jésus C'est ça qui manquait Aux disciples Mais par après Les gars sont devenus Très intelligents Hein ? Les démons Ils sont partis à distance Alléluia Bien Un autre texte Marc 7 24 à 29 Marc 7 24 à 29 Marc 7 24 à 29 Jésus étant parti de là S'en allant dans le territoire Des Tires et des Sidons Il entra dans une maison Désirant que personne ne le sûre Mais il ne put rester caché Car une femme Pourquoi ? Jésus voulait se reposer Vous avez compris non ? Jésus homme là Voulait se Se reposer Vous qui êtes toujours Vous montez Vous descendez là Donc il faut souvent Le repos aussi Allez-y Car une femme Dont la fille Était possédée D'un esprit impur Entendu Parler de lui Et vint se jeter A ses pieds Donc elle le perturbait Dans son repos Il ne voulait pas Qu'on le voit Cette femme était grecque Syrophénicienne d'origine Dont elle n'était pas juive Elle le pria De chasser le demande Hors de sa fille Jésus lui dit Laisse d'abord Les enfants Les enfants se rassasier Car il n'est pas bien De prendre le pain Des enfants Et de les jeter Au pied Aux petits chiens Oui Seigneur Lui répondit-elle Mais les petits chiens Sous la table Mange les miettes Des enfants Alors il lui dit A cause de cette parole Va Le demande Est sorti De ta fille Alors Continuez Très bien Délivrance à distance En ligne Alléluia A distance Vous voyez que Jésus C'est sur la parole De Jésus Ça veut dire que quoi Même à distance Puisqu'on est dans le monde Spirituel Même à distance Une des caractéristiques Des démons Vous maintenir Dans 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 Hein Oui Ça dit que Vous ne devrez pas dévoiler Vos problèmes Et là C'est là où Ils dominent Parce qu'ils sont des ténèbres Ils aiment ce qui est caché Ils aiment ce qui est caché Ils aiment ce qui est caché Ne dis pas ça Tu peux tout dire Hein Dis tous les autres problèmes Là En l'air En l'air Là Mais Puisque généralement Les démons s'identifient A nous Vous voyez que le problème Devient beaucoup plus ontologique Dans ce qui fait que Tu ne peux Tu Tu as honte de dire que C'est comme ça que tu es Et c'est comme ça Que Tu es avec Tu es sauvé Bon on ne sait pas Oui mais Tu vois que tu iras au paradis Je ne sais pas En tout cas Essayez de voir ça Le salut appartient à Dieu Alléluia Mais Vivez librement Avant d'arriver au paradis Amen C'est tout ce que Je suis venu vous dire ce matin Je veux que vous compreniez cela Je suis en train de vous amener A une dimension Autrement spirituelle Pour être violent Pour être violent Alléluia Pour vous focaliser Et pour comprendre Ce que nous sommes en Christ Et vous ne serez pas détourné par les vendeurs d'illusions Amen Je ne dis pas que vous ne devrez pas appeler des renforts Attention Amen On est ensemble Donc l'autorité n'est pas limitée par l'espace Alléluia L'autorité que Dieu nous donne n'est pas limitée dans l'espace Amen Il m'a fallu des années et des erreurs Pour comprendre ces réalités Parce qu'avant j'étais un Je faisais le one man show Jusqu'au jour où je vais faire une délivrance chez moi Au salon Après ça Trois jours après Je n'ai que faim J'ai mangé du monsieur Comme si on a percé mon esthement Pendant trois jours Et je pose donc la question à Dieu Que mais comment ça ? Ça c'est quelle heure ? Il dit que non Tu penses que c'est ta force Tu penses que c'est ta force Et Dieu Fera que je vois un papa Un apôtre C'est lui qui a apporté Pour la première fois Le mouvement pentecotisme Dans le Grand Nord Luc 11 14 Luc 11, 14 Luc 11, 14 Jusqu'il chassa un démon qui était mien Lorsque le démon fut sorti Le mien parla Et la foule fut dans l'admiration Que remarquez-vous ? Certains handicaps physiques Doivent leur origine Au démon C'est ce qu'il voulait que vous compreniez Certains handicaps physiques font comment ? Même le palu Suivez Suivez Toute maladie chronique Peut être d'origine démoniaque Notez ça Même si vous êtes du corps médical Je vous dis ça aujourd'hui Que toute maladie chronique Que toute maladie chronique peut être d'origine démoniaque Écrivez ça L'enfant que nous avons vu là C'est depuis son enfance Les plebsies l'attrapaient comme ça Le jetaient dans l'eau Dans le feu Partout Jusqu'au jour où son père a rencontré Jésus Ce n'était pas une maladie chronique ? Puisque la maladie même c'est le symptôme de la mort Est-ce que vous savez ça ? Normalement quand tu es malade Tu dois avoir peur Allez voir les vieillards Les gens qui ont déjà 70 ans en montant Dès qu'ils sont malades Ils pensent qu'ils vont mourir demain Vous n'avez pas de travail avec eux Mais allez les voir Mais quand tu es jeune Tu espères que ce n'est que le palu Mais je te dis que c'est la mort qui respire En toi Parce que la malédiction S'exprime par la maladie Comme notre corps si Le péché est incrusté là C'est pourquoi il est vulnérable à la maladie Amen Donc ne prenez pas la maladie Fuit-elle légère A la légère Est-ce qu'on se suit ? Voilà Vous connaissez beaucoup de personnes Qui ont été emportées Par une légère maladie ? Très bien Acte 13 6 à 12 Ayant ensuite traversé Toute l'île jusqu'à Paphos Ils trouvèrent un certain magicien Faux prophète juif Nommé par Jésus Qui était avec le Proconsul Sergius Paulus Homme intelligent Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul Et manifesta le désir D'entendre la parole de Dieu Mais Élimas le magicien Car c'est ce que signifie son nom L'ère faisait opposition Cherchant à détourner De la foi le Proconsul Alors Saul appelait aussi Paul Rempli du Saint-Esprit Fixa les regards sur lui Et dit En plein de toutes espèces De ruses Et de fraudes Fils de diable Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu Point de pervertir Les voies droites du Seigneur ? Maintenant Voici La main du Seigneur Est sur toi Tu seras avec Et pour un temps Tu ne verras pas Le soleil Aussitôt l'obscurité Et les ténèbres Tombèrent sur lui Et ils cherchaient En tâtonnant des personnes Pour les guider Amen Vous voyez l'influence Des démons C'est sur la politique Est-ce qu'on se suit ? Paul représente l'église L'église doit prêcher Les valeurs du royaume Notre royaume Amen Chez eux Devant les rois Devant les gouverneurs Amen Mais vous savez Qu'il y a toujours Autour de ces gens-là Des magiciens Ou des sectes Ou des loges Est-ce qu'on se suit ? Qui empêche Que ces gens-là Entrent en possession De la vraie connaissance Et le combat spirituel Qui consiste à faire quoi ? Paul n'a pas parlé Par les organes Il n'a pas mis organes ici On dit c'était quoi ? Rempli Du Saint-Esprit Donc poussé Par Le Saint-Esprit Alléluia Vous voyez C'est 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 La vie chrétienne C'est extraordinaire Amen Il n'y a pas deux vies comme ça Alléluia C'est parce que les gens N'ont pas goûté A ces choses-là Que vous voyez Ils s'embrouillent Ils partent dans les sectes Ils partent chez les marabouts Non L'autorité que Jésus dit Je vous donne le pouvoir De marcher sur les scorpions Les serpents Hein ? Et sur toute la puissance Sur toutes ses formes C'est un fait Dans le monde Le rein spirituel On reconnait ça On reconnait ça Que toi tu reconnaisses ou pas Que tu crois ou pas Donc si tu n'as pas assez de foi D'ailleurs Jésus n'a pas dit ça Il dit Tu as seulement un peu de foi Qu'il t'a donné l'autorité Sur ces choses-là Ça va agir Amen Amen Donc c'est inconcevable Que vous soyez devant Une activité démoniaque Et que vous n'arrivez pas A la stopper Si vous êtes enfant de Dieu Je dis bien C'est incongru C'est paradoxal Alléluia Sauf si c'est Dieu Qui est derrière ça Hein ? Paul va dire Qu'il a eu une écharde Non ? Quand il a prié trois fois Il a eu la réponse ou pas ? Dieu lui a dit Que ma grâce te suffit Non ? Ça veut dire que c'est Dieu Qui est derrière ça Et il va permettre Et il va dire que Dieu A mis quelqu'un Pour que Je ne sois pas orgueilleux C'est tout Mais cette écharde Ne l'a pas empêché D'accomplir sa mission Alléluia Comment grandir Dans l'exercice De l'autorité Que Dieu nous a donné Lisons Colossiens 2 6 à 7 Permettez que je sois doucement Pour que vous compreniez Parce que c'est Important pour votre vie Des mondes là Vous allez les rencontrer partout Dans la sauce Vous allez les rencontrer Aux toilettes Vous allez les rencontrer Au travail Au champ Partout Vous avez compris ? Voilà Et partout Et il cherche à vous nuire A tout moment Lisons Ainsi donc Quand vous avez reçu Le Seigneur Jésus Christ Marchez en lui Etant enraciné Et fondé en lui Et affirmé par la foi D'après les instructions Qui vous ont été données Et abondé en action Des grâces Très bien Alors Ces deux versets Nous disent que Si vous voulez grandir Dans l'exercice De cette autorité là Première chose Accepter Jésus Christ Comment ? Seigneur Deuxième chose Marcher sous la direction Du Seigneur Jésus Troisième chose Grandissez Dans la communion Avec lui Et puis Cinquième chose Ou c'est quatrième Baptissez votre vie Sur Jésus Cinquièmement Progresser dans votre marge Et puis En dernière position Quoi ? Abondez en action Des grâces Alléluia Ça là C'est pour fortifier Votre foi Ça là C'est pour consolider Votre autorité Amen Commencez ce soir Et vous allez voir Testez Si vous voulez appeler moi Il y a beaucoup Des cas de démons Je vais vous envoyer un Pour le stage Alléluia Vous allez tester Votre autorité Si ça marche Donc le test d'efficacité Amen Moi Chez moi C'est déjà efficace Je n'en ai pas besoin Alléluia Donc pour moi J'ai déjà fait Le test d'efficacité Du nom de Jésus Le démon Ça marche A plus de 100% Amen Vous voyez Ce qu'on a Comme autorité Hein Il n'y a pas Il n'y a pas d'eux Alléluia Il n'y a même pas L'assemblable Amen La sérénité locale Parce que Ce n'est pas vous Qui produisez La puissance C'est Dieu Votre union en lui La Bible dit Dans Colossien 2 Je vais lire Parole vivante Dans la communion Avec lui Vous participerez Vous aussi A cette plénitude Et vous atteindrez Votre plein épanouissement Car il est le chef De toute souveraineté Et de toute puissance En parlant de qui Jésus En qui La plénitude De la divinité S'y trouve Et il est en toi C'est pourquoi On dit que toi aussi Tu participes A cette plénitude Donc autrement Tu es Dieu Devant le démon L'autre ici là Ma foi atteint son niveau Vous avez compris non ? Je suis en train de développer Ma foi Dans d'autres aspects De ma vie Mais par rapport Au démon là Je peux vous dire C'est un acquis Alléluia Qui vous êtes ? C'est la continuité Du message De la semaine passée Vivre comme un maître Je vais finir Avec le point suivant Ce qu'il faut retenir Pour jouir maintenant Pleinement De son autorité Sur le monde Des ténèbres Un Savoir qu'il n'y a Aucun chef d'accusation Contre vous Alléluia Colossien 2.14 Parle au vivant Je lis Il est écrit Il a effacé l'acte Aux mille articles Qui nous accusaient Car il mentionnait Tous nos manquements A la loi De Dieu Il l'a annulé Et il l'a cloué A la croix Suivez bien Dans le contexte romain Un accusé Un condamné Il y avait Un acte Un livre Un registre Où tout ce qu'il a fait Le chef d'accusation Estait là Et quand tu es en prison On colle ça Donc quand vous allez Dans les cellules Tu vois Ca c'est la cellule de Norbert On te dit Toi même tu lis Ce qu'il a fait Pour être ici On se suit Ca c'est La cellule De Jean-Paul On écrit Maintenant on est en train De dire Que Jésus là Quand il est venu Sur la croix là Il a pris ça Comme ça là Il a fait Il a dit A quitter Que on ne pourra plus Et dans le contexte romain On ne pourra plus T'accuser Ou bien te condamner Pour ce que Qui est déjà A quitter Alléluia Donc si tu avais volé Marmite C'est pour cela Qu'on t'a condamné Et tu as déjà purgé La peine A quitter On ne va plus Pour la même cause Venez te condamner Alors Les liens Qui vous réclament Suivez bien Les liens Qui vous réclament Vous devrez Prendre autorité Amen Les liens existent Laisser Jésus a tout payé Sur la croix Il a tout payé C'est un fait Mais est-ce que tu as Appliqué ça Dans ta vie Il y a savon Non Mais tu peux être sale Non Tu peux dormir Dans la salité Non Hein Tu sauras comment L'efficacité du savon Si tu ne l'appliques pas Alléluia C'est ça Jésus a tout payé On est issus Des familles Nos parents Nos aïeux ont fait Des choses compliquées Et au nom Du fait qu'on a Le même sang Le lien nous réclame Est-ce qu'on se suit Donc maintenant Quand tu sens que Le lien là Est en train de venir Le lien de l'adultère Le lien de la fornication Le lien du désordre Dans le foyer Le lien de la pauvreté Quand tu vois que ça commence A se manifester Tu dis que Hé L'acte a été déchiré Alléluia Tu dis que quoi L'acte A été Jésus de la famille Mais l'autre C'est sur le plan spirituel L'acte a été Déchiré Tu lis Colossiens 2.14 Amen C'est fini Ne viens même plus chercher Le révérend Tinava Tu as compris Lise seulement ça là Tu proclames ça au lien Alléluia Reviens le voir Avec action de grâce Tu as compris Voilà Alléluia C'est ça l'autorité Que nous avons Donc s'il y a un lien Qui te réclame là Ne m'embrouille plus avec Applique ça Amen Si un jour Attendez Continuons Point 2 Puisque je suis à la fin Je vous ai parlé De ce qu'il faut retenir N'est-ce pas Premièrement Savoir Qu'il n'y a aucune Chez d'accusation Contre vous Vous avez compris C'est pourquoi Méfiez-vous Je reviens C'est pourquoi Méfiez-vous Tu peux voir Quelqu'un aujourd'hui Aujourd'hui comme ça Dans le péché Demain là L'onction coule sur lui Jusqu'à Vous vous demandez Même quel Mais ça se passe Même comment Dieu est le même Comment Quand tu es dans Santification Lui il a déjà fini Tu as vu Comment il a fait péché Hein Et après Le Saint-Esprit lui a parlé Il a pris Savon De sang de Jésus Il a lavé Demain là Il rend Ministère Je ne suis pas en train De dire qu'il allait pécher Il faut qu'on se comprend Très bien Je suis seulement en train De vous expliquer Le principe Amen Le principe Parce que tu peux pécher Comme ça Le démon Vient te gifler Et ça gifle Va t'attraper Parce que Il a trouvé Un jeu d'accusation Pratique Est-ce que vous voyez un peu Il a trouvé une faille Et comme eux Lui là Il rôde autour Lui il cherchait C'est même une faille Dès qu'il Trappe Il voit une faille Mais tu peux La fermer aussitôt Par la confession Amen Bien Deuxième chose Qu'il faut retenir La seule puissance Que le monde Des ténèbres A sur vous En tant qu'enfant De Dieu Est celle que vous Lui attribuez Note ça Tu dis à ton voisin Que la seule puissance Du monde Des ténèbres Qu'il a sur toi C'est toi même Qui a attribué cela C'est toi Tu as pris ta tête Comme ça Tu as mis sous sa domination Il est écrit Dans Colossiens 2.15 Je vais lire Dans la version Parole vivante Il a démasqué Suivez bien Il a démasqué Et puis désarmé Toute autorité Alléluia Même autorité Des liens familiaux Alléluia Tout pouvoir De l'enfer Alléluia Et il a exposé Leur faiblesse Devant l'univers Alléluia Il les a traînés Derrière son char Il les a traînés Derrière son char Triomphal Après sa victoire A la croix Amen Écoutez Maintenant imaginez-vous Le scénario Quand on a dit Que porte ta croix Allons à Golgotha C'est ce qu'on a En train de dire Pendant que Jésus Portait sa croix Le gars traîné Quoi ? Le sorcier du village La tante sorcière Qui refuse que les gens Avance Alléluia La pauvreté En tout cas Tout le pouvoir De l'enfer Il les a dit Il les a choix Vous avez compris ? Ça là Il n'est pas arrivé On dit que Dans son cortège Pendant que les gens Ouh Les mamans Maman Les gars Pleuraient là Lui dans le monde Des ténèbres Qu'est-ce qu'il le suivait ? C'est il exposait Les faiblesses La limite Du monde des ténèbres Amen Donc En réalité Le monde des ténèbres Face à l'enfant de Dieu Est désarmé Quand tu comprends ça Tu n'as plus peur De cafards Parce qu'il y a des gens ici Que les cafards Même là Le font fuir Alors qu'on t'a restauré Dans ta position C'est toi qui donne Nom aux cafards Le premier Adam Il a échoué Non ? Le second Il est venu T'est restauré Dans ta position Amen Si seulement Dieu ouvrait Un seul instant Comment les anges Nous protégeaient Ouais On allait être Desorgueillés Jusqu'à Pourquoi il nous a fermé Là ? Hein ? Il nous a fermé Amen Ils n'ont plus de pouvoir Ils ont le pouvoir C'est ceux-là Qui sont sous leur domination C'est ceux-là Qui acceptent Être dominés Par eux C'est tout C'est tout Troisième point Et la fin Une personne C'est ce qu'il faut retenir Une personne Qui a Jésus en elle Est supérieure aux anges C'est pas moi qui dis Si tu es supérieure aux bons anges C'est que mauvais là C'est grave Vous avez compris ? Hébreu 1 4 dit ceci Il a ainsi acquis Un rang plus éminent Que les anges Le nom et les titres Qu'il a reçus En héritage Sont incomparablement Supérieurs aux leurs Ça veut dire que l'homme Y inclut Jésus Est supérieure aux anges Est-ce que vous me suivez ? En lui Toute plénitude Nous avons lui dans Colossien N'est-ce pas ? Et on dit que nous Par notre relation Notre communauté avec lui Nous participons à cette plénitude Ça veut dire Que nous sommes C'est pourquoi on va les juger C'est pas moi qui dis C'est pourquoi on va les juger Vous qui adorez les anges Tu adores quelqu'un Que tu le dépasses Tu es fou Vous me suivez ? Est-ce que Je suis rendue sur vous Tu adores quelqu'un Que toi-même On dit que tu es supérieur à lui Par ton union en Christ Vous voyez la sorcerie ? C'est la domination Amen Si même les bons anges On va les juger Les démons On fait comment ? On fait comment ? On prononce la sentence maintenant Alléluia Tu trouves le démon Sur ton chemin Ça là C'est bataille de destinée Tu l'écartes C'est un fils d'anak Tu le considères Comme un fils d'anak Il occupe ton territoire Ta terre promise Tu l'évacues rapidement Alléluia Est-ce qu'on peut adorer Dieu Pour l'autorité Qu'il nous a donné avec Et passer un moment de prière Moi je ne veux pas prier pour vous Vous et moi On partage la même autorité Alléluia Priez pour vous-même Vous avez compris ? Priez pour vous-même Moi je ne fais pas le one man show Sauf si ça vous a dépassé Vous m'appelez en renfort Moi je viens terrasser une fois Alléluia Toi et moi Pas moi seul Amen Il n'y a aucun démon Qui a le pouvoir Ils vont Ils seront là toujours Attention Ils seront là Mais retiens-le Des armées Amen Retiens-le Retiens-le Avec ton union en Christ Tu es supérieur à eux Retiens-le Retiens-le Et il va venir te dire Que l'autre jour Tu as fait tel péché Non Tu lui dis Que le péché là Écoutez S'il vous plaît En fait Satan signifie Par essence Accusateur Vous avez compris ? Lui son rôle c'est ça Et si tu as une culpabilité Il n'émane pas Du Saint-Esprit Parce que Ceux qui sont en Christ Il n'y a aucune condamnation Et le Saint-Esprit Ne peut pas venir te condamner Le Saint-Esprit T'indique ton erreur T'indique le péché Il ne te culpabilise pas Le sentiment de culpabilité Provient des démons Est-ce qu'on se suit Du monde des ténèbres ? Alléluia Ton autorité C'est ton union avec Christ Alléluia La plénitude Toute la plénitude Se trouve en Christ Amen Et par ton union en Christ Tu participes à cette plénitude Amen Il n'y a rien qui va te dépasser Alléluia Aucun démon Entre dans le bureau Comme tu voudras Alléluia C'est eux qui doivent trembler J'ai vu mes enfants mourir Entre mes mains comme ça Partis Après j'ai dit L'enfant n'est pas né pour mourir prématurement Il revient au nom de Jésus Ils sont là Leur maman a été témoignée J'arrive à l'hôpital Avec l'enfant à minuit comme ça Les infirmiers Même panique Celui qui m'a amené Panique Il est dans un voisin musulman Il l'a cité toutes les sourdes Moi je suis serré Parce que j'ai compris une chose L'enfant n'est pas né pour moi Avant j'ai paniqué Vous avez compris Plus j'ai paniqué Plus il y avait maladie à la maison Jusqu'à ce que j'ai compris la leçon Que l'enfant n'est pas pour moi Pour moi Je ne suis pas prêt à la maison Jusqu'à ce que j'ai dit Parle-moi Jusqu'à ce qu'il y a dit